Mes chers compatriotes, je voudrais aujourd'hui vous livrer mes impressions sur l'installation de la multinationale Auchan, au Sénégal. Et comme vous le savez, cette installation est naturellement bien accueillie de notre part, puisqu'en tant qu'acteur politique, nous savons pertinemment que ce n'est pas l'État qui crée l'emploi, mais c'est plutôt le secteur privé qui doit créer l'emploi. Donc, naturellement, l'arrivée d'une multinationale comme Auchan, pouvant créer des milliers d'emplois, est quelque chose qui est sanitaire, que nous saluons. Mais ce que nous allons livrer ici comme opinion, c'est effectivement comment faire, qu'est-ce que l'État du Sénégal doit faire pour encadrer cette installation de cette multinationale afin de préserver nos populations et aussi le commerce local. Et cela est un enjeu de développement. Nous savons tous, le Sénégal a réalisé en 2017 un taux de croissance d'environ 7%, ce qui est extrêmement bien, puisque je suis de ceux qui pensent que la croissance, elle est importante parce qu'elle nous permet non seulement de relever notre signature, donc ça veut dire notre capacité d'emprunt sur les marchés internationaux pour continuer de financer notre développement, en attendant d'avoir des fonds propres pour nous permettre de financer nous-mêmes notre développement. Donc aujourd'hui, la croissance nous permet d'avoir une belle signature pour nous permettre d'augmenter nos capacités d'emprunt et ça permet également de participer à l'attractivité du Sénégal du point de vue des investissements des étrangers. Donc je voudrais saluer ces nombreux efforts qui ont conduit en tout cas à cette croissance, mais également insister sur l'impérieuse nécessité pour le Sénégal de travailler à rendre cette croissance inclusive, parce que c'est seulement à partir de là que cette croissance sera ressentie, comme on le dit souvent, dans le panier de la ménagère. Là encore, c'est un autre enjeu de développement et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je voudrais attirer l'attention sur l'installation récente de cette multinationale qui est Auchan. Je voudrais m'arrêter un peu sur cette grande multinationale, cette holding, pour donner un certain nombre de chiffres pour nous permettre de comprendre les enjeux. Au titre de l'année 2017, le bilan de la holding Auchan s'est établi pour le chiffre d'affaires à 53,2 milliards d'euros en 2017. 53,2 milliards, c'est à peu près plus de 4 fois le PIB du Sénégal qui s'établit aujourd'hui à environ 15 milliards de dollars. 15 milliards de dollars, c'est à peu près aujourd'hui 12 milliards d'euros. Donc le chiffre d'affaires de Auchan, 53,2 milliards de dollars, constitue plus de 4 fois le PIB du Sénégal. Et ce que aussi les Américains appellent EBITDA pour l'année 2017, la holding Auchan, dont 66% de son chiffre d'affaires est réalisé à l'international en 2017, a réalisé un EBITDA de 2,4 milliards d'euros. L'EBITDA, ça veut dire earning before interest, depreciation, tax and amortization. Donc ça veut dire que c'est en français le bénéfice net avant intérêt, avant impôt, avant dépréciation et amortissement. Le EBITDA a été établi en 2017 pour la holding Auchan à 2,4 milliards de dollars d'euros. 2,4 milliards d'euros, c'est à peu près plus de 10% du PIB du Sénégal, rappelez-vous, qui est aux alentours de 12 milliards d'euros, donc 15 milliards de dollars. Donc naturellement, quand une multinationale avec cette capacité financière s'installe au Sénégal, il est important que l'on regarde tous les paramètres d'installation pour préserver nos populations et particulièrement pour aussi protéger nos acteurs locaux. Et c'est pourquoi je voudrais appeler l'État du Sénégal à travailler sur un certain nombre de paramètres extrêmement importants à côté de la responsabilité sociale de l'entreprise, parce que nous savons aujourd'hui que le groupe Auchan fait travailler les gens de 8 heures à minuit, puisque je ne pense pas en France que les gens travaillent jusqu'à minuit. Donc pourquoi travailler jusqu'à minuit ? Si, oui, à quelles conditions ? Est-ce que les horaires, les heures de travail sont bien payées, les heures supplémentaires ? Et je pense fondamentalement que ce que Auchan ne fait pas en France, on doit l'accepter que Auchan le fasse ici, dans notre pays, faire travailler les gens jusqu'à minuit. 2, regarder un peu le statut des emplois, parce que nous savons que c'est pour l'instant des emplois précaires que le groupe Auchan est en train de créer au Sénégal, avec des contrats CDD qui seront éventuellement renouvelés. Avant d'envisager des contrats CDD. Donc là aussi, l'État du Sénégal doit encadrer ce phénomène pour ne pas permettre à cette holding d'utiliser nos jeunes à des conditions de travail extrêmement précaires. 3, nous devons aussi regarder la responsabilité sociale de l'entreprise, parce qu'il est démontré qu'aujourd'hui, un peu partout au Sénégal, c'est le cas de Dakar à Gibraltar, c'est une école qui a été coupée pour donner un terrain à Auchan. 4, Hambourg-Dama-Ville-Natal, c'est le stade qui a été sectionné pour donner un terrain à Auchan, et cela continue de créer des perturbations majeures sociales, de contestation, et là aussi, nous devons mettre en avant la responsabilité sociale de l'entreprise pour encadrer les futures installations d'Auchan au Sénégal. Et 4, le Sénégal doit aussi imposer des quotas à cette multinationale, puisqu'il se souvient que Auchan souhaiterait créer des champs pour cultiver eux-mêmes, en tout cas, certains de leurs produits, alors que l'État doit les imposer des quotas pour permettre à Auchan d'acheter des produits locaux à nos producteurs locaux. C'est seulement à partir de là qu'on va garantir, en tout cas, un meilleur rendement et une survie de nos producteurs locaux, parce que nous savons que Auchan dispose de grandes centrales d'achat, il a une capacité financière qui est beaucoup plus importante que celle du Sénégal, avec son chiffre d'affaires, et donc nous ne pouvons pas laisser Auchan dérouler sans pour autant protéger nos producteurs locaux, sans pour autant protéger nos populations. Et cela, c'est important que l'État du Sénégal fixe, en tout cas, des quotas dans l'approvisionnement à Auchan, parce qu'aujourd'hui, nous savons que la stratégie de pénétration commerciale de la holding Auchan est extrêmement claire, et il faut le savoir aujourd'hui pourquoi les prix, il y a une politique de baisse des prix, après avoir absorbé les plus faibles acteurs, à l'instar de Citidia, qu'est-ce que Auchan va faire ? Aujourd'hui, ils vont baisser les prix pour continuer d'absorber les autres concurrents, donc ce sera bientôt le cas de Casino qui sera absorbé par Auchan, à défaut d'être absorbé, en tout cas, ils vont disparaître, et à partir du moment où ils seront en position de monopole sur le marché, ils vont là augmenter les prix pour rattraper le manque à gagner. Donc ça, c'est connu. Donc il est important que l'État du Sénégal prenne ses devants, à l'instar du Maroc, parce qu'il nous semble que le Maroc a exclu Auchan de chez eux. Moi, je ne dis pas qu'il faut les exclure, mais il faut fondamentalement et systématiquement encadrer l'installation de cette multinationale pour non seulement permettre à nos populations de connaître la modernité, puisque c'est quand même l'ère de la grande distribution qui façonne les comportements de consommation, c'est important, mais il est aussi fondamental que l'État du Sénégal veille à préserver les conditions de travail de nos jeunes, veille à préserver la survie de nos producteurs locaux pour imposer à Auchan ces règles-là pour que cette arrivée au Sénégal soit au bénéfice de tous. Cela, c'est un gage, en tout cas, de protection de nos populations pour nous permettre de pouvoir tirer profit de cette installation, de cette multinationale. Sans cela, nous serons encore les perdants. Et c'est le message que je souhaiterais, en tout cas, délivrer pour, en tout cas, demander à nos autorités sénégalaises de regarder ce dossier, puisque Auchan, qui est loin d'être le numéro 1 français, est loin derrière Carrefour et Leclerc. Et ces majors vont arriver demain sur le terrain. Et si nous ne sommes pas prêts, donc, on sera encore royalement, donc, on sera, en tout cas, mis en minorité dans ces processus. Et si nous ne faisons pas attention, la croissance qui va, en tout cas, se dégager, sera toujours, en tout cas, exportée. Et c'est cela, aujourd'hui, une nécessité de transformation structurelle de notre économie, comme le stipule Le Plan Sénégal émergent. Donc, je vous remercie de cette écoute. Et je reviendrai sur d'autres sujets de développement pour nous permettre de mieux faire face, en tout cas, à ces mutations profondes de la mondialisation. Je vous remercie.